... Cet après-midi, séance de tir instinctif à balles réelles. Parmi ces légionnaires, certains ont déjà eu à ce service de leur arme en opération. Pour la plupart, en combat rapproché. Aujourd'hui, dans le théâtre du combat actuel, combat au banc, combat dans la selva, les tirs se passent à très haute distance, 5 mètres, 10 mètres. Vous avez déjà combattu, vous avez déjà eu à tirer de cette façon ? Oui, j'ai eu la possibilité de tirer de cette façon-là en Afrique, au Rwanda, en Centrafrique. Quel effet ça fait quand il y a quelqu'un en face qui répond ? On réfléchit, parce que quand on sentait les balles qui passent, qui siffent à côté, ça fait travailler, n'est-ce pas ? Donc c'est plus pareil. La réaction, c'est plus la même. Donc on essaie de le remettre un peu de la pression, pour créer plus ou moins ce manque de stabilité émotionnelle que nous avons au combat. De nouveau, le parcours d'obstacles. Malgré la fatigue, ça passe sans problème. C'est très bien, ils sont motivés, ils sont agressifs. Depuis quelques temps déjà, vous voyez de toute façon. Les regards, ils ont changé, ils sont plus fixés sur l'objectif. Ils n'ont pas ces regards débordés au début des stages. Numéro 5, 6, 20. Numéro 10, 6, 20. Je ne vais pas garder le temps au même temps, non ? On va départager ça, non ? Oui, mon monsieur. 3, 2, 1, go ! A la boule pour Dieu ! Dans cette course, numéro 10, le polonais et numéro 5, le sénégalais, s'affrontent pour l'honneur. Il n'y a rien d'autre à gagner. Il y a toujours l'esprit de compétition pour les prédateurs. Il y a toujours le meilleur pour quelqu'un. Numéro 10, le polonais fait la course en tête sous les encouragements de ses camarades Slavs. Allez, 10, accélère, 10. 5, 1, go ! Sur cet obstacle le plus difficile du parcours, il est en difficulté et cherche son souffle. Numéro 5, lui passer devant. Ce sera difficile de le rattraper. À la boule ! À la boule ! À la boule, à la boule ! À la boule, à la boule ! À la boule ! À la boule, à la boule, à la boule ! Ça, chef, numéro 5. Parcours, picardier terminé. On a eu un échec. A besoin de votre chef. À la boule, à la boule, à la boule, à la boule, à la boule ! Je sais pas, monsieur. Je sais pas ! Peut-être, pour l'instant. Pour l'instant ? Oui, moi, je suis pas content. Je suis pas content, monsieur. Je suis pas content de moi. Je sais pas, j'ai explosé, je sais pas comment couler. Trois heures du matin, les instructeurs et leurs moniteurs préparent un mauvais coup. Une cagoule, une corde, dans quelques minutes, ils captureront les légionnaires un par un. Objectif de l'exercice, savoir réagir en cas d'enlèvement en territoire ennemi. Numéro 8, un roumain tente de résister, ce qu'il ne faut pas faire. À un contre quatre, on ne peut rien. Les méthodes des instructeurs s'inspirent de celles employées par toutes les guérillas. Impossible d'échapper aux instructeurs. Dans le hamac numéro 5, le Sénégalais ne tente pas de résister. Un soldat enlevé en mission finit toujours par parler, même le plus aguerri. Et dire le moins possible, cela s'apprend. Pour ces légionnaires, il ne s'agit que d'une initiation. Progressivement, au cours d'autres stages, ils apprendront à supporter la douleur et à rester lucides dans les situations les plus extrêmes. Ok, c'est bon. Pour s'enfermer, il faut prendre plaisir à souffrir. Au petit matin numéro 2, le Colombien raconte ce qu'il a suivi. Les rires de ceux qui ont échappé à la capture sont plutôt nerveux. Mélange de fatigue et de soulagement. Début de la cinquième semaine, la plus éprouvante. Ok, maintenant, on commence le fouille et puis on bouge. Les stagiaires sont mis en condition de survie dans la jungle. L'exercice dure cinq jours. Les instructeurs fouillent les affaires à la recherche des produits interdits. La nourriture et les cigarettes. Et bien sûr, ils trouvent. C'est qui lui est de mes treize. Aja! Treize, couva! Allez, position de repos les autres. Curie de volaille aux pâtes. Trois en deux calories. Pourquoi t'y a mis ça? Pourquoi t'y a essayé de camoufler ça? J'ai une explication crédible parce que nous allons attendre jusqu'au minuit. Tu caches la bouffe pour manger, manche. Tu as fait rigoler? Non, manche. Pourquoi t'y rigoles? Non, je rigole pas, manche. T'as cassé la bouffe pour manger? Oui, manche. Allez, debout! Voilà. La fouille continue, tout y passe. Des fusils aux trousses de premier secours. Dans le bidon d'huile pour l'armement, ils font une autre trouvaille. Pas possible, putain. Je ne peux pas faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Quoi? Ça bosse. Non, c'est tout le malin. C'est le temps qu'il fait, lui. Sans cigarette, il ne peut pas rien du tout. Bon, à payer. À la Légion, quand on triche et qu'on est pris, on paye. La punition, aujourd'hui, c'est le poteau. La douleur est réelle, mais supportable. Autour de numéro 9, le fumeur russe. Il a déjà aux lèvres la cigarette du condamné. A la différence de numéro 13, pas de grimace pour numéro 9. Plutôt un regard de défi. Il doit te plaire, il t'a bien regardé dans les yeux. Il adore ça, il aime ça. Rester lucide, concentré en toutes circonstances, même dans les situations les plus stressantes. Avant de mettre les stagiaires en survie, les instructeurs les désorientent encore un peu plus. Sous la cagoule, numéro 5, le Sénégalais. Je pense qu'on va faire plus tard. Là où ils vont nous ramener ou qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire, c'est ça qu'on attend. Les instructeurs embarquent les stagiaires dans les pirogues, cagoulés et têtes baissées pour qu'ils ne puissent pas reconnaître leur position le long du fleuve. Sous-titrage ST' 501